Bonjour à tous, merci d'être présents à cette rencontre pédagogique. Il y a eu une petite rêve estivale, on en a fait quelques-unes juste avant les vacances d'été. Nous allons débuter aujourd'hui cette nouvelle rencontre de la rentrée avec nos collègues enseignants-chercheurs de la station marine de Banyouls qui vont nous présenter un projet innovant pour lequel ils ont eu un prix, le prix PEPS, qui a été délivré mardi soir autour du projet e-Marine Lab. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne me suis pas présentée, je suis une manari, je suis ingénieure pédagogique ici à l'UPMC. Je laisse la place à mes collègues pour pouvoir faire leur présentation et n'hésitez pas à poser des questions après la présentation pour que cela puisse être interactif et qu'on puisse échanger. Voilà, merci. Merci. Bonjour, moi je suis Yves Dédvice, je suis professeur à Banyouls. Et donc Raphaël et moi, on est tous les deux enseignants-chercheurs, on porte vraiment le projet à 50-50. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche bien puisqu'on est quasiment entièrement substituable l'un à l'autre. Alors e-Marine Lab, le programme e-Marine Lab, je ne vais pas trop dire le projet parce qu'on dirait qu'on va le faire, on l'a fait. Le programme e-Marine Lab, c'est un espace d'accompagnement pédagogique, on dit parfois un écosystème pédagogique, centré autour d'une plateforme d'enseignement en ligne. Ce n'est pas juste une plateforme d'enseignement en ligne, c'est pour ça que je précise ça, puisqu'on a tendance un petit peu à voir les choses comme ça. Alors c'est un projet qui a été, un programme, qui a été financé par Sorbonne Université au cours de deux appels d'offres. Donc le premier entre octobre 2014 et octobre 2015, donc par le Collège des licences de la Sorbonne. Et ensuite, on a répondu à un autre appel d'offres, les projets numériques cette fois de Sorbonne Université, toujours, alors qu'ils n'étaient pas obligatoirement centrés licences, même si vous verrez que c'est resté notre priorité, jusqu'à juin 2016. J'ai repris ici quelques éléments du cahier des charges de ces appels d'offres, en fait, puisque nous, on devait s'inscrire là-dedans. Et puis comme j'ai le directeur du Collège des licences, si j'ai dit une bêtise, il ne va pas se priver de me le faire remarquer. Alors j'ai pris que quelques points, puisqu'en fait, c'était des appels extrêmement larges où on pouvait faire de nombreuses choses là-dedans. Donc c'est évidemment pas uniquement ces points-là, mais en gros, il fallait opérer une transformation de la licence. Je vais essayer de ne pas dire innovant tous les quatre mots, parce que je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je pense que je ne vais pas y arriver. Renouveler les pratiques pédagogiques, donc ça, c'est concret. Alors, on est sur une plateforme en ligne ici, donc ça permet de faire de la formation à distance. Notre but n'est pas de faire de la formation à distance, c'est une conséquence de ce qu'on fait. Et donc, dans ces plateformes, on peut mettre en place des outils d'auto-évaluation. Ça, c'est extrêmement utile et pertinent, j'allais dire, pour les étudiants qui peuvent un peu savoir où ils en sont avant l'examen final. C'est pas mal. Donc on est dans un cadre un peu SPOC. Maintenant, c'est vrai qu'on parle moins de MOOC, de SPOC. En gros, c'est pareil. Les MOOC, c'est pour tout le monde. Les SPOC, c'est pour les quelques étudiants qui s'inscrivent. Bon, souvent un peu plus spécialisés quand même. Alors, on veut que ça a un effet structurant sur la transformation de la licence. Ça, ce n'est pas nous qui allons décider si ça a un effet structurant. C'est la façon dont les gens vont se l'approprier. Et puis, surtout, et j'insiste beaucoup là-dessus, on ne peut pas se passer d'ingénierie pédagogique. Donc, on soutient à travers ça tout ce qui est conseil pédagogique, ingénierie pédagogique, qui est complètement déconnecté de l'aspect technique, en fait, technophile. C'est-à-dire qu'on développe ici des pratiques, des façons de concevoir et de voir notre enseignement. Bien sûr, on s'appuie sur le numérique, mais en fait, ça nous aide pour notre enseignement en général. Alors, comme on l'a dit, c'est un espace, un écosystème d'enseignement avec différentes facettes. Donc, il y a bien sûr des ressources multimédia que je vais vous montrer. Souvent, ce qui manque dans des présentations comme ça, c'est des trucs concrets. Et nous, très vite, on a voulu montrer des belles illustrations, des films, des choses qui donnent très envie de faire la même chose. Donc, avec des ressources multimédia variées et, alors, j'allais dire de qualité. Bon, c'est facile à dire. Alors, ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est une équipe technique, je vais en parler. Mais on a vraiment voulu mettre l'accent sur ça. Puis, comme c'est nouveau, comme le but, c'est un peu de faire un produit d'appel pour que d'autres se saisissent de ça et fassent la même chose pour leurs enseignements, on a voulu que ce soit des contenus de haute qualité, parfois de trop haute qualité. C'est-à-dire qu'on ne va jamais le refaire, mais on le sait maintenant, le temps que ça prend. Donc, il y a des animations, des cours filmés un petit peu, mais ce n'est surtout pas que du cours filmé. Donc, des films, des illustrations qui sont originales, ça c'est important aussi. Je vais donner des exemples de tout ça. Des choses qui sont basées sur des bases de données, même des TP filmés. Là encore, c'est fort utile. Et surtout, tout ça, c'est au sein d'un espace d'accompagnement pédagogique. C'est-à-dire, ce n'est pas juste créer les contenus avec des gens techniques, mais c'est avoir des ingénieurs pédagogiques qui vous aident, dès le début, dès avant la conception, à comment vous allez utiliser ça, puis après qui vous aident vraiment à l'utiliser. Et ça, c'est important. Donc, on parle ici de pédagogie active. Alors, tout le monde parle de classe inversée, mais on fait vraiment de la classe inversée ici. Puis des choses qui sont un peu comme de l'apprentissage par projet ou par problème, même si ça ne va pas totalement au bout de ce que c'est, mais peu importe. En tout cas, on veut vraiment qu'il y ait une complémentarité entre des activités en ligne et du présentiel. Alors, comme on travaille avec une plateforme collaborative, ça favorise les échanges entre enseignants pour l'amélioration des différents modules concrets, avec les étudiants aussi, bien sûr, puisque c'est facilité par tout ça. Et alors, c'est difficile de dire combien d'étudiants sont concernés. On avait mis plus de 2 000. Je pense que c'est plus que ça, mais vous allez le voir comme c'est un système où chacun crée son petit module, puis ensuite le fait vivre. Nous, on n'a pas forcément une vue générale de tout ça. Mais quand j'interroge mes collègues que je rencontre de temps en temps, qui utilisent encore maintenant, bien sûr, les modules, il y a beaucoup, beaucoup d'enseignants, d'étudiants, et d'enseignants aussi, mais surtout d'étudiants qui sont concernés. Donc, il y a des milliers d'étudiants qui ont affaire à ces contenus-là, ça j'en suis sûr, surtout de licence, mais aussi un peu de master dans tout un tas de spécialités dont il ne sert absolument à rien de retenir les cycles, puisque ça va disparaître assez rapidement, puisqu'on fait encore une petite réforme. Alors, on insiste aussi, ce n'est pas un projet des stations marines que pour les stations marines qui se passent entre Bagnolinc, puisque c'est autour des sciences de la mer, puisque c'est notre fond de commerce, et il faut qu'on ait une identité quelque part. Mais il y a des gens à Jussieu, sur le campus ici, beaucoup de gens qui travaillent sur les sciences de la mer, à peu près autant en quantité que ce qu'il y a dans les trois stations marines, et la contribution des différents sites, c'est-à-dire les trois stations marines et Jussieu, on l'a chiffré comme ça, donc c'est d'abord des gens de Jussieu qui ont contribué, puis de Roscoff, puis de Bagnolinc quand même, et de Villefranche. Mais Villefranche ont beaucoup contribué aussi, il y a eu un certain enthousiasme. Alors, le point clé du projet, c'est ça en fait, c'est la façon dont on l'a organisé. Pourquoi je présente ça comme le point clé ? Parce qu'on estime que cette façon de faire peut très bien se transposer dans différents contextes, dans différentes composantes, UFR, communautés d'enseignement. Donc bon, il y a nous tout en haut, le comité de pilotage. Ce qui est important, c'est surtout l'équipe, ici, qui est juste en dessous. Alors, cette équipe, il y a une partie technique ici, donc quelqu'un qui s'occupait du code, Thomas Naudin, qui d'ailleurs maintenant est ici et s'occupe de développer Moodle. Donc qui a fait ça chez nous ? Puisqu'on avait, je vais le redire après, mais on avait mis en place une plateforme sous Moodle. C'était en 2014. On était encore avec Sakai, mais on savait que ça allait arriver sous Moodle. Et donc, il fallait, on avait peu de connaissances de ça, mais on avait vraiment besoin de quelqu'un pour faire ça. Et vous allez le voir, on a même transformé l'interface de Moodle pour que vraiment ça donne envie de continuer et de cliquer sur les petits boutons. On avait quelqu'un qui faisait du graphisme, de la vidéo, qui nous aidait à faire des vidéos enrichies, etc. Et alors, sur cette diapo, il y a deux ingénieurs pédagogiques, donc Sylvie Gastineau qui vraiment gérait l'équipe et qui était vraiment comme une chef de projet. Ça, c'est l'équipe qu'on avait la deuxième année. On avait la première année une équipe de quatre, voire cinq personnes où on n'avait qu'une seule ingénieure pédagogique, mais on avait en plus des gens chargés de ce qu'était animation. Les animations 3D, 2D dont je vous ai parlé tout à l'heure et dont je vais montrer des exemples. Pourquoi ? Parce que la première année, il fallait créer ces contenus et la deuxième année, il s'agit plus de les mettre en œuvre. Et là, on avait deux ingénieurs pédagogiques et ce n'était pas trop. Ils travaillaient tous jour et nuit. Alors, il y a de nombreux enseignants-chercheurs qui ont participé. C'est que sur une base volontaire, évidemment. Au début, on en avait une vingtaine. À la fin, vraiment, on refusait du monde parce qu'on ne peut pas tout faire. D'ailleurs, on n'a pas pu tout finir, ce qui est bien après quand on demande une prolongation parce qu'on sait exactement ce qu'on doit prolonger. Donc, on en avait bien une cinquantaine à la fin qui, en fait, interagissent avec l'ingénieur pédagogique qui, elle, retransmet les différentes directives, les souhaits de production de contenu à l'équipe. Alors, on avait aussi fait intervenir les étudiants en mission doctorale qui étaient présents à Banyuls parce que les informations qui circulent entre les enseignants-chercheurs et l'équipe, l'équipe, ils ne sont pas scientifiques, ils ne sont pas biologistes. Des fois, il faut des gens pour traduire un petit peu de quoi on parle et puis, ils ne pouvaient pas toujours revenir vers nous. Et on avait eu l'idée de faire intervenir les étudiants en mission doctorale à la danse qui étaient en plus très bons pour eux de participer à un tel projet. Donc, ça s'est extrêmement bien passé. Alors, rapidement aussi, il n'est pas question pour moi, bien sûr, de lire tout ça, mais ça, c'est un petit peu la façon dont on a mis en place le processus, en fait, du souhait de l'enseignant jusqu'à le dépôt sur la plateforme, l'utilisation, etc. Donc, en fait, en gros, l'enseignant, il propose quelque chose. Tout part de là, quand même. S'il n'y a pas d'enseignant qui propose quelque chose, tout ça, ça ne sert à rien. Donc, il propose un petit module. Alors, je vais le redire, je pense, tout à l'heure, mais en gros, c'est des petits bouts d'UE en présentiel. Il ne s'agit pas de faire des UE complètes, mais des petits bouts qui s'insèrent dans des UE en présentiel où, en fait, les autres enseignements sont faits de façon classique. Parce que quand vous faites ça, les étudiants viennent vous voir et vous disent, est-ce que tous les autres, ils font pareil ? Pas encore. Donc, l'enseignant propose quelque chose et on lui, l'ingénieur pédagogique qu'il rencontre, lui propose une fiche, en fait, en lui posant des questions qui ont l'air, en fait, extrêmement étranges pour nous. Quels sont les objectifs de ton cours ? Et là, apprendre mon cours. Et ça, ce n'est pas un objectif. Donc, c'est en ça que ce genre de questions et ce genre de questionnement qu'on doit mettre en pratique ici nous font avoir une autre vue de nos enseignements, que ce soit en ligne ou pas. Donc, ensuite, il y a... Donc, une fois que ça s'est établi, bon, ben là, on définit un petit peu une scénarisation, etc. L'équipe, donc, propose une scénarisation à l'enseignant qui peut y revenir. Ensuite, il réalise ses ressources. Donc, ça, c'est très rapide à écrire, c'est très long à faire. Ça prend des semaines, des mois de réaliser les différentes ressources pédagogiques, les films, les animations, les illustrations, en fonction de ce que l'enseignant a validé. Donc, les quiz également font partie de ça. Ensuite, tout ça est validé et éventuellement modifié après la validation de l'enseignant. C'est implémenté sur la plateforme et vient ensuite la mise en œuvre, c'est-à-dire l'accompagnement de l'utilisation de ces contenus avec l'aide des ingénieurs pédagogiques qui ont interagi avant, mais qui interagissent vraiment beaucoup ici. Ce n'est plus que les ingénieurs pédagogiques. Et là, pour les interactions en présentiel. Ensuite, on tire un bilan de tout ça avec des évaluations pour les étudiants, pour les enseignants aussi, pour essayer d'améliorer ce qu'on va faire par la suite. C'était volontairement un projet où on tâtonnait au départ. On voulait tenter plein de choses. Maintenant, on sait qu'il y a des choses, il ne faut pas le faire, ça coûte beaucoup trop cher, c'est très long. Et puis, il y a des choses qu'on va privilégier par la suite. Donc, c'était vraiment le but. Et ensuite, on va diffuser ça auprès d'équipes pédagogiques, faire un transfert d'expérience avec d'autres et aussi au sein, bien sûr, de l'écosystème e-Marine Lab. Donc, c'était d'abord... On visait d'abord les étudiants de licence, bien sûr, puisque c'était le cahier des charges. Et puis, ça nous semblait important de faire ça, de toute façon. Même le deuxième appel d'offres qui était plus ouvert, on a quand même fait des modules pour des masters. Il faut savoir qu'en station, on ne fait quasiment que du master. Sciences de la mer, ce n'est quasiment que du master. Donc, c'était aussi naturel pour nous de mettre un peu du master. Donc, les contenus, comme je l'ai dit, c'est complètement sur une base volontaire. Donc là, c'est complètement bottom-up, pour mettre un mot anglais, puisque c'est les enseignants qui proposent. Tout vient des enseignants. Et alors, là, c'est très terre-à-terre. Alors, c'est très terre-à-terre dans plein de contextes, mais pas quand on parle à des enseignants-chercheurs. Et je pense que c'est un petit peu au centre de tout. Alors là, on numérisait des contenus existants dans des UE. Donc, il ne s'agisse pas de créer des heures au tableau de service pour être vraiment très, très, très terre-à-terre. Donc, c'était aussi assez malin pour nous de faire ça. On enlevait des heures présentielles, on les remplaçait, mais ça compte au tableau de service pareil, puisque les heures sont là, les étudiants y assistent. Maintenant, pour nous, pour que ce type de projet se propage, etc., il faut absolument qu'on règle clairement comment est-ce que tout ça est comptabilisé dans le service des enseignants. Là encore, j'ai vraiment l'impression d'être au rat des pâquerettes, mais si on ne règle pas ces problèmes-là, si on n'a pas des directives claires, il y aura des gens comme nous, comme d'autres ici, qui sont vraiment passionnés par ça, qui vont toujours faire quelque chose. Il y aura ça. Bon, il y aura des réfractaires aussi. On en a et on ne peut pas grand-chose pour eux. Mais il y a beaucoup de gens qui sont très enthousiastes à propos de ça, qui ne demandent qu'à se saisir des opportunités. Mais c'est vrai qu'à un moment, vient la question, est-ce que ça vaut la peine d'y passer des heures et des heures pour récupérer quoi ? Parce qu'on a tous plein de choses à faire. Donc, il faut que ces choses-là soient un petit peu réglées. Donc, on en discutera peut-être après. Enfin, on ne va pas discuter que de ça. Mais ça fait quand même partie de l'équation. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup plus qu'on imaginait. Et entre mi-2014 et maintenant, la situation a déjà pas mal évolué. Alors, comme je l'ai dit, c'est du Moodle. Alors, Moodle, maintenant, on est tous familiers de Moodle. Alors, ça, c'est un Moodle un petit peu plus ancien que celui qu'on a maintenant à l'UPMC. Mais ça pourrait ressembler à ça. Et Thomas a fait en sorte que ça ressemble à ça. Ce que je n'ai pas dit, d'ailleurs, tout à l'heure, mais je pense que vous avez un petit peu compris, c'est qu'on a vraiment essayé de faire en sorte que les enseignants aient le moins de choses possibles à faire. En fait, on a vu ça d'un point de vue enseignant. J'y connais rien. Je veux m'y mettre. Il faut qu'on me prenne par la main et qu'on m'amène jusqu'au bout. Et c'est aussi pour ça que Moodle a été... Il y a une espèce de surcouche qui rend ça beaucoup plus convivial que les petits menus, administration, les petits engrenages, etc., qui sont tous complètement familiers maintenant, j'en suis sûr. Mais en tout cas, avec eMarineLab, on a essayé d'éviter cette étape-là. Et tout le petit processus que je vous ai montré tout à l'heure, c'est vraiment pour essayer de faire en sorte que les enseignants ne se consacrent qu'au contenu, au contenu pédagogique et à ce qu'ils veulent faire et à rien de ce qui est technique. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cette interface, très jolie, mais qui n'est pas un site web. C'est vraiment du Moodle caché là-dessous. On a fait pas mal de modules. Alors là, j'ai 35. Je pense qu'il y en a plus que ça maintenant parce qu'en fait, ça continue après. Et eMarineLab, il y a toujours des contacts entre des gens de l'équipe qui peuvent être ailleurs maintenant, mais qui continuent toujours à interagir et à créer des fois des contenus pour nous. Donc, c'est des modules qui sont en fait tous indépendants. C'est des petits contenus dans plein d'yeux. Mais il se trouve que naturellement, ça s'est agencé en un certain nombre de thèmes. Donc, les thèmes ont été définis à partir du contenu. Il ne faut pas s'inscrire dans ces thèmes pour faire partie de la plateforme. Et si jamais il y a un contenu, quelque chose, un module qui est proposé qui ne s'inscrit pas là-dedans, on va créer un autre thème. Ce n'est pas grave. C'est juste pour donner une espèce de cohérence à la plateforme. Et elle en a une, clairement. On le redira tout à l'heure, mais là, c'est plein de petits modules indépendants. Mais avec tout ce qu'il y a, on peut très bien, en agençant les petites briques de tous ces modules, créer des morceaux d'yeux, voire des yeux complètes, même si c'est, là encore, une conséquence. Ce n'est pas un but. Alors, je vais maintenant vous donner quelques exemples et illustrations de ce qu'on a créé. Alors, on a fait des illustrations grâce à notre graphiste. Ça a deux intérêts de faire des illustrations originales nous-mêmes. D'abord, on a exactement ce qu'on veut et on n'est pas obligé d'aller repomper le truc sur Internet et puis l'autre figure qui ne dit pas exactement la même chose, mais on se débrouille avec ça. Là, il y a quelqu'un qui nous fait exactement ce qu'on veut. Évidemment, on avait bien conscience que c'était une situation extrêmement confortable, mais on en a abondamment profité. Donc, ça, c'est que des figures originales. Et bien sûr, ça règle ce problème de droit d'auteur qui est extrêmement prégnant dès qu'on construit des contenus en ligne. Parce que là, on ne peut pas faire comme on fait dans nos cours, aller pomper tout ce qu'on veut sur Internet, dans les publications, les montrer. Si on met ça en ligne, il y a un moment où la question va se poser. Et c'est aussi le rôle de l'équipe et notamment des ingénieurs pédagogiques de sélectionner des ressources libres de droit, si on ne peut pas les faire nous-mêmes, ou de se placer dans le cadre de la loi. Ça, ça a évité un petit peu ça. Des animations, comme je l'ai dit. Alors, à droite, vous aurez une animation 2D. À gauche, profitez-en bien, parce qu'on ne refera pas ça. Ça prend un temps absolument incroyable. Il y avait quasiment quelqu'un tout seul à temps plein pour faire ça. On était très ambitieux au départ. Mais voilà, celui qui a eu la chance de faire un cours ici sur la photosynthèse, il a droit à ça dans son cours. Tout ça est vraiment validé scientifiquement, évidemment. C'est complètement original. Ce n'est pas du tout fait à partir de quelque chose d'autre. Ça se passe entre l'enseignant et le technicien ici, qui était chargé de concevoir ces animations. On a travaillé avec des gens qui étaient un peu des artistes, j'allais dire, qui étaient plutôt des fois dans le monde de l'animation du cinéma, etc. Enfin, en tout cas, qui souhaitaient se consacrer à ça après. Par contre, des animations ici 2D, comme celle qu'on a à droite, qu'utilise par exemple Patrick Cormier à Roscoff pour ses TP, permettent vraiment aux étudiants de saisir beaucoup mieux les processus qui sont à l'œuvre. Donc ça, c'est utilisé typiquement en classe inversée. On a également des films. Je vous ai coupé le son, sinon là, on les entendrait parler. On se rendait compte que ça résonne beaucoup dans les magnifiques salles de Jussieu ici. Alors, des films qui sont faits, des vidéos enrichies, ça c'est vraiment utile. Ce n'est pas très compliqué à faire. Donc ça, on le fait beaucoup, des vidéos enrichies. Des fois, des petits films, des petits films même en milieu naturel. Donc ça peut être sous-marin, ça peut être dans des flaques au bord de l'eau. On a des modules qui ont été faits par des enseignants qui eux-mêmes, ils ont pris leur petit appareil photo. Et puis pendant un séjour en station marine, ils ont fait plein de petits films. Et ça a donné un module avec plein de petites vidéos. On a l'impression que c'est ultra professionnel. Et il pourrait quasiment faire ça avec son téléphone. Et vraiment, on peut utiliser les ressources comme ça. On fait aussi pas mal d'interviews d'experts. Et là encore, c'est quelque chose qui est compliqué à faire dans des yeux classiques. Donc quand vous avez un jury de thèse, vous prenez un des cas du jury de thèse, vous le coincez deux heures dans une salle avec des questions que vous avez préparées à l'avance. et vous vous retrouvez avec une demi-heure d'interview qu'on va ensuite enrichir, etc. et qui va être placée sur la plateforme et donner un éclairage aux étudiants sur le contenu pendant... Ça va rester là des années. TP filmé, c'est pas mal aussi. Ça s'avère, les retours qu'on en a, c'est que c'est très utile pour les étudiants d'avoir d'abord une vue du TP, etc. avant de le faire. Ça rend le TP des retours qu'on a beaucoup plus efficace après. On a commencé à traduire certaines ressources, puisqu'on essaie de s'inscrire dans un cadre international. Et on a même certaines applications qui ont été complètement réalisées à façon, là encore par Thomas, pour certains modules. Donc là, un module pour la biodiversité méditerranéenne, où en fait, il a construit cette interface où en cliquant sur une carte, on va générer le visionnage de différents films, où des experts étaient interrogés. Jacques Blondel ici, on avait Gilles Boeuf. Gilles Boeuf, on l'a normalement assez souvent à Bagnoult, puisqu'il fait partie de notre personnel. Mais on peut comme ça faire intervenir beaucoup d'intervenants pour des petits modules comme ça. Ça aussi, c'est typiquement quelque chose qui ensuite peut être réutilisé pour des actions auprès du grand public. On a une structure de médiation à Bagnoult, c'est un certain nombre des contenus qu'on a produits pourront être réutilisés ici. D'ailleurs, un des grands avantages de ce qu'on produit ici, les différents contenus, etc., c'est qu'ils peuvent être réutilisés dans tout un tas de cadres. Et ça, c'est important quand on a un peu en tête, alors je vais dire un gros mot, mais le modèle économique, puisque oui, on nous explique que ça coûte cher au début, c'est du monde, c'est des ressources. Mais après, on réutilise ça de façon pertinente dans beaucoup de contextes. Donc, je laisse la parole à Raphaël maintenant. Ce que je voulais faire pour continuer, en fait, c'était essayer de replacer un petit peu le projet dans un contexte pédagogique un peu plus large, aussi pour qu'on puisse en discuter, et puis évoquer quelques pistes, comment est-ce qu'on imagine le devenir de ce projet. Alors, c'était vraiment le point sur lequel je voulais insister, parce que beaucoup de personnes, et Yves l'a très bien dit au début, c'est que beaucoup de personnes ont pensé qu'on avait un projet numérique. Et en fait, ce qu'on voulait vraiment faire au début, c'était vraiment un projet de pédagogie, alors certes, qui s'appuie sur le numérique, parce que c'est un outil que les éteignes se saisissent facilement, c'est un outil qui se diffuse beaucoup, c'était vraiment de faire de la pédagogie. Et ce qu'on voulait vraiment au début, c'était véritablement essayer de... C'était vraiment une question d'enseignants qui étaient confrontés au quotidien de la relation avec ces étudiants, et d'essayer d'expérimenter par nous-mêmes ce qu'on pouvait entendre dans d'autres universités, en France, à l'étranger, et on avait vraiment envie d'essayer ça. Donc, j'insiste vraiment là-dessus, parce que c'est vrai que le projet a pris une dimension plus large, et on essaye évidemment de faire diffuser un petit peu cette innovation pédagogique, mais l'idée, c'était vraiment de la tester, de l'expérimenter. Alors, pourquoi ? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'étudiants, je ne sais pas quels sont les chiffres à l'UPMC, mais en France, c'est plus de 4% d'étudiants par an. On sait aussi qu'on a une très grande diversification de ces publics étudiants, et donc on se pose quotidiennement la question de comment essayer de changer nos pratiques, on s'interroge sur nos pratiques, pour essayer de répondre à ces problématiques-là. Et c'est dans cette perspective-là qu'on a voulu essayer d'expérimenter ces pédagogies, pour diversifier les parcours étudiants, pour les rendre plus autonomes, pour les motiver, pour essayer de les responsabiliser aussi en tant qu'acteurs de leur formation, et donc d'essayer de s'approprier ces outils pour atteindre ces objectifs. Donc c'était vraiment des objectifs pédagogiques à la fois pour les étudiants, apprendre à mieux autoréguler leurs apprentissages, apprendre à s'auto-évaluer, à réviser, à collaborer entre eux pour essayer finalement d'apprendre à apprendre. Et de l'autre côté, pour les enseignants, d'essayer de se familiariser, de tester des classes inversées, de tester des pédagogies actives, des approches par projet, d'essayer de numériser leurs ressources. Donc vraiment, c'était vraiment une expérimentation. Et qui dit expérimentation ? Surtout que maintenant, on est dans une étape aujourd'hui où à l'université, on essaye de passer finalement de l'expérimentation à la diffusion de ces innovations, de l'innovation à ce qu'on appelle la transformation pédagogique. Il y a vraiment une étape clé et ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste, c'est d'essayer d'évaluer ces expérimentations. Parce que finalement, si au final, il n'y a pas un gain d'apprentissage pour les étudiants, ce n'est peut-être pas forcément la peine de le faire. Si le cours en amphi avec un PowerPoint permet aux étudiants de mieux apprendre que ce qu'on développe là, pourquoi passer sur ce type d'innovation ? Alors évidemment, on pense le contraire et on a quelques éléments qui permettent de le prouver. Mais on est vraiment dans cette démarche d'évaluation pour garder ce qui va marcher, éliminer ce qui ne marche pas, pour pouvoir ensuite diffuser les bonnes pratiques et les bonnes innovations qu'on aura pu tester. Alors on a commencé par faire des petits questionnaires pour évaluer ça. Alors on a distribué ça aux étudiants, ils étaient très contents, les enseignants étaient très contents. On avait presque plus de 80% d'un retour positif. Et on s'est vite aperçu que ces questions étaient assez limitées et qu'on avait besoin d'aller plus loin. Alors on a appris ce que c'était aller plus loin. On a contacté des gens dont c'est le métier, d'être chercheurs en pédagogie. Ils nous ont dit, c'est ce qu'on appelle faire une approche réflexive. Et donc ils ont essayé de nous aider à avoir une approche réflexive sur notre travail. Alors on n'a pas pu encore aller jusqu'au bout, c'est des choses qu'on aimerait faire. Je sais qu'il y a des choses qui se mettent en place aussi à l'université avec le travail de Vanda Luengo qui essaye de mettre aussi des choses en place de ce type-là. Alors par exemple, dans ce qu'on a pu faire, cette chercheuse en sciences de l'éducation avec laquelle on a travaillé, elle a interrogé les enseignants qui ont participé au projet. Et elle leur a demandé finalement qu'est-ce que vous pensez, c'est vraiment un exemple parmi pas mal de questions qu'on a pu échanger avec eux, quels sont, d'après vous, vous en tant qu'enseignant, quels sont les obstacles à l'apprentissage ? Elle identifie à travers ces grilles d'évaluation, ces grilles de chercheurs en sciences de l'éducation, je suis complètement incapable de faire ça, mais elle identifie à travers les occurrences dans les dialogues qu'elle a pu avoir avec les enseignants que les trois principaux obstacles à l'apprentissage vus par les enseignants, c'est la motivation des étudiants, la gestion de soi, les étudiants qui n'arrivent pas forcément à gérer leur propre rythme d'apprentissage et c'est le manque d'encadrement. Encore une fois, c'est ce que ressentent les enseignants qu'on a pu interroger. Et donc la question qui vient derrière, c'est est-ce que finalement notre pratique pédagogique permet de répondre à ce ressenti enseignant sur ces apprentissages ? Alors nous, on estime que oui, parce qu'on pense que la classe inversée justement va favoriser la motivation et en redirigeant le temps d'enseignement vers du travail en petits groupes ou vers du travail en présentiel derrière, ça va permettre justement d'augmenter cette interaction pour favoriser l'apprentissage. Donc après, il nous faudrait encore plus de données peut-être pour mieux établir, je dirais scientifiquement, ce type d'approche. Et ensuite, une fois que ça a été évalué, ce qui est important, c'est de partager ces expériences. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais c'est ce qu'on a essayé de faire aussi dans d'autres congrès, à l'ESPE à Toulouse, au JPS hier à l'UPMC, aussi un congrès à Lausanne qui était dédié à ça, à l'AIPU. Et là encore, il y a un rôle important des ingénieurs pédagogiques. On n'a pas le temps en tant qu'enseignant-chercheur pour moi en biologie, on n'a pas le temps de s'intéresser à toutes les innovations pédagogiques qui se font. On n'a pas le temps de s'intéresser à ça. Et donc, cette veille pédagogique, c'est vraiment aussi une des missions des ingénieurs pédagogiques de nous la transmettre, de nous la digérer, pour nous la restituer. Après, on a eu aussi une évaluation institutionnelle, évidemment, du projet. Alors, pour reprendre la diapositive qu'avait montré Yves au début, sur ce qu'on a répondu au cahier des charges, on estime que oui, à travers l'intégration de nos enseignements en ligne dans plus de 30 unités d'enseignement de licence et de master. On a pu mettre en place avec succès auprès des enseignants et des étudiants ce type d'approche, de façon ponctuelle, mais qui ont bien réussi. On a pu mettre en place un dispositif pédagogique complet qui a permis aux enseignants de réfléchir sur leur pédagogie et de tester de nouvelles approches. Et enfin, on a pu soutenir l'ingénierie pédagogique en montrant aussi aux enseignants en quoi ces métiers avec lesquels on n'avait pas l'habitude de travailler se sont vraiment révélés utiles au quotidien pour créer ce type de ressources. Alors, comment est-ce qu'on imagine la suite du projet ? Alors, il y a plusieurs pistes et des choses qu'on pourra peut-être discuter aussi après. Évidemment, la première piste à laquelle on pense, surtout quand on est sur des dispositifs hybrides qui font appel au distanciel, c'est la formation continue. Donc, c'est des choses qu'on avait déjà commencé à discuter avec le service de la formation continue. Donc, c'est par exemple la possibilité d'agencer différents petits modules pour en faire des parcours complets. Alors, on n'a pas été encore jusqu'au bout de cette démarche-là, mais il y a déjà des pistes. Par exemple, on voit qu'on a des enseignements sur la biodiversité qui ont été faits à Roscoff, à Villefranche et à Banyouls. Mais on peut essayer de les combiner en un petit parcours biodiversité qui pourrait servir, par exemple, en formation tout au long de la vie. Ou bien alors, qui pourrait être repris par des collègues enseignants. Je sais qu'il y a une UE de biodiversité qui essaye de se mettre en place à l'université. Peut-être qu'il y a des contenus qu'on pourrait partager, mutualiser des ressources à ce niveau-là. Voilà des pistes pour essayer aussi de poursuivre le projet. Ce qu'on s'aperçoit aussi, et ça, c'est ce que la communauté, finalement, notre communauté, c'est la façon dont elle s'est appropriée le projet. On s'aperçoit que eMarineLab devient un réceptacle pour développer d'autres projets d'enseignement. Ça, c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas, mais qui se fait progressivement. Alors, on a des collègues de Roscoff qui ont un projet Erasmus qui s'appuie sur eMarineLab où on apporte la plateforme. Et puis, ce que nous, on a pu essayer de développer autour de l'image d'eMarineLab. Et puis, dans le cadre d'un nouveau projet qui a été financé par l'appel à projet Forminove, on s'appuie sur la plateforme pour faire un échange d'étudiants avec le Canada. Donc ça, c'est le projet d'Ala Tessu sur lequel je vais passer quelques minutes pour montrer aussi comment on prolonge aujourd'hui, nous, tous les deux, ce projet-là. Alors, évidemment, l'idée est toujours d'essayer, c'est toujours la même idée, c'est toujours essayer de favoriser la diversification des parcours étudiants, de les responsabilités dans leurs apprentissages, dans leur parcours de formation. Et notre idée ici, c'est de s'appuyer sur eMarineLab pour offrir la possibilité aux étudiants de s'initier aux sciences de la mer dès la licence. Parce qu'on n'a pas de cursus dédié aux sciences de la mer en licence. Et à l'université d'Halifax, ils ont cette possibilité. Par contre, on offre des modules spécialisés qui peuvent convenir aux étudiants de licence à Halifax. Et c'est sur cette base-là que va se faire l'échange. Alors, avant de mettre en place ce projet, c'était d'ailleurs un des objectifs du cahier des charges du PMC de Sorbonne Université, c'était d'internationaliser les formations. Alors, on a pris plusieurs contacts qui n'ont pas tous forcément marché. Il y a eu plusieurs opportunités qui ont été faites. Et finalement, c'est une mission au Canada qu'on a pu faire. Ça, c'était le côté sympa du projet. Financé par l'ambassade de France qui avait bien aimé notre projet et qui nous a proposé d'aller le présenter dans différentes universités canadiennes. Donc, on a eu la chance d'aller à Montréal, à Halifax, à Vancouver, à Victoria. Pour essayer de partager un peu nos pratiques, discuter avec des enseignants. Et finalement, c'est à Halifax qu'on a trouvé l'oreille la plus intéressée, l'oreille la plus attentive et une vraie envie d'essayer de créer quelque chose avec nous. Et donc, c'est l'origine du projet qui prend un petit peu la suite d'E-Marine Lab. C'est le projet d'Alatessu, qui a été financé ensuite par cet appel à projet Forminov. Et donc, c'est ce programme de licence en sciences de la mer avec Dalouzi. Et l'idée, c'est d'échanger six étudiants en biologie de l'UPMC en licence avec six étudiants undergraduate au Canada qui viendront en station marine. Évidemment, E-Marine Lab prend toute sa place dans ce type de projet parce qu'on est déjà sur une thématique d'enseignement à distance, sur les différents sites, sur des sites éloignés. Donc, il y a une vraie plus-value. Et puis, il y a évidemment la plus-value pédagogique aussi qu'on a pu démontrer dans le premier projet. avec la préparation, par exemple, des interactions à distance ou bien pour garder le lien avec les enseignants une fois que les étudiants auront suivi leurs cours sur site. Alors, ça, c'était aussi une façon d'essayer de pérenniser ce travail et de le diffuser. Autre façon de le pérenniser, finalement, c'est est-ce qu'on souhaite vraiment pérenniser ce type de dispositif à l'UPMC ? Alors, je sais qu'il y a des réflexions qui sont en cours, en particulier qui sont menées par Vandaluengo. Clairement, si on souhaite faire ça à grande échelle, c'est-à-dire passer finalement de l'innovation pédagogique à la transformation pédagogique, ça va demander des moyens pour le faire à large et s'échelle. Donc, des besoins en ingénierie pédagogique pour essayer d'assurer la cohérence des modules, pour accompagner les enseignants. Des besoins techniques, évidemment, avec tout un tas de corps de métiers différents qui s'articulent autour de ces enseignements. On l'a vu avec Moodle, du graphisme, de la vidéo. Et évidemment, à plus long terme, des choses à considérer, c'est accompagner les enseignants parce qu'on ne sait pas forcément le faire. On n'a pas été formé à la pédagogie initialement. Donc, nous aider dans la transformation de ces pratiques, nous former. Peut-être, comme on s'est évoqué Yves, prendre en compte ces problématiques de temps de service, prendre en compte ces problématiques de réorganisation d'emploi du temps, de mutualiser des ressources. Donc, ça pose vraiment beaucoup de questions de passer à une échelle beaucoup plus large, des questions qui sont à débattre et qui sont à réfléchir tous ensemble. Alors, nous, on a quand même quelques idées pour participer à ce débat-là. C'est finalement aussi pérenniser les effets d'E-Marine Lab à travers les pistes d'action qu'on peut proposer finalement à la communauté. Alors, c'est un petit peu ce que j'évoquais. C'est auprès de nos enseignants, auprès des enseignants, auprès de nous tous, c'est donner des repères conceptuels pour nous aider à scénariser les cours. C'est continuer à développer les méthodes pédagogiques actives pour impliquer encore plus les étudiants. C'est encourager les temps d'échange sur la pédagogie entre enseignants et étudiants. Et puis, c'est aussi continuer à faire ce type de séminaire pour essayer de partager entre nous ces pratiques. Et puis, auprès de notre université, auprès de nos tutelles, c'est proposer qu'on redéfinisse ou qu'on définisse vraiment très précisément les missions des conseillers pédagogiques et qu'on les explicite auprès des enseignants. C'est continuer à documenter nos actions, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives pédagogiques qui se font, qui méritent d'être connues, d'être documentées, référencées et évaluées éventuellement. Et puis, créer, soutenir, continuer à soutenir des communautés de pratiques au niveau de l'université, que ce soit au niveau des différentes facultés ou même, par exemple, dans l'UFR de sciences, peut-être de biologie, au niveau des différentes divisions, par exemple, il y a plusieurs niveaux auxquels on peut échanger et partager sur nos pratiques. Voilà, donc c'est juste quelques pistes dont on peut débattre et puis réfléchir ensemble là-dessus. Voilà, et puis si vous ne l'avez pas fait, on vous invite à vous connecter, évidemment, sur la plateforme. Merci. Merci. Applaudissements Merci, Raphaëlie. Donc, je vous invite à, si vous avez des questions, vous posez des réflexions, des échanges, des pratiques. Je vais peut-être lancer une question. Là, les pistes sont très intéressantes. Moi, je vais vous poser la question, comment pérenniser cette action marquable que vous avez menée jusque-là ? Est-ce que vous avez réussi à trouver un équilibre maintenant ? Est-ce que vous avez dit à un moment que vous étiez victime de votre succès ? En même temps, c'était soutenu par des soutiens et pour l'initiation du projet innovant. Et donc, maintenant, la question, c'est comment on maintient les équilibres ? Donc, comment pérenniser, comment est-ce qu'on continue ça ? Donc, il faut du... Bon, c'est toujours facile de dire, il faut des recrutements, etc. Mais effectivement, il y a des compétences dont on a absolument besoin, mais qui sont notamment les ingénieurs pédagogiques. Donc, il y a commencé à avoir des recrutements. Iman est un bon exemple, mais depuis 2-3 ans, on a deux ingénieurs pédagogiques permanents. Et d'ailleurs, dans notre projet actuel, on a intégré Iman dedans, notamment pour tout ce qui est Moodle, etc. Donc, déjà, ça fait partie de ça. Donc, il y a déjà des ressources qui se développent. On vient d'ailleurs de discuter avec Vanda ici, qui a des plans assez précis de la façon d'organiser le service d'aide à la transformation pédagogique d'une façon qui est assez structurée. Après, il y a plusieurs façons de le faire, en fait. Il y a ce Imarinable qui devient un réceptacle pour d'autres projets d'enseignement. Il y a la façon de diffuser les pratiques. Donc, je pense que la préorganisation, il faut l'avoir aussi à cette échelle-là, plus large. C'est un outil qui est à disposition de la communauté. C'est aussi à la communauté de voir ce qu'elle souhaite en faire et comment elle souhaite le transformer. Il faut bien comprendre que nous, on avait beaucoup de personnes. Là, c'est 5 personnes la première année, 4 la deuxième. Parce qu'il fallait d'abord expérimenter. Il fallait faire beaucoup en peu de temps puisque les projets durent un an. Un an, c'est rien du tout. Nous, à chaque fois, on a un an de visibilité. On ne sait pas si on va être renouvelé. Ça ne veut pas dire qu'on a besoin nécessairement d'avoir pour quelques designs d'enseignement une équipe de 5 personnes dédiées pour faire que ça. Là, on s'est mis dans une situation idéale. On peut fonctionner avec moins de personnel par enseignant. Par contre, il en faut absolument. Il faut voir aussi que nous, on progresse. Une fois qu'on a scénarisé, travaillé avec l'ingénieur pédagogique pour 3, 4, 5 modules, il y a un moment, on n'est pas totalement stupide. On finit par avoir des recettes, des choses qui fonctionnent ou pas. À jour, nous... Exactement. Et là, Moodle est arrivé là. Et ça, c'est pas mal parce qu'avant, dès qu'il y avait la moindre petite question, le moindre petit accent à changer dans une lettre et tout, il fallait demander à Thomas. Maintenant, on est quand même censé pouvoir se prendre en main grâce aux formations Moodle qui arrivent pile au bon moment pour nous. Et donc, il y a un certain nombre de choses que les enseignants pourront faire eux-mêmes. Donc, en pédagogie tout court, puisque... Enfin, c'est vrai qu'on le dit un petit peu assez, mais introduire de la pédagogie à l'université, c'est innovant. Mais on parle que de pédagogie innovante, comme si on faisait de la pédagogie tout court, bien sûr, des gens en font, il y a des gens qui ont été formés, etc. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Et maintenant, on commence à en parler pas mal, c'est bien. Mais voilà, nous-mêmes, on se forme. on a besoin de soutien, de support, mais je pense que ce qui est difficile là, maintenant, et pour tout le monde, c'est de dimensionner ça. Puisque ça va dépendre de comment les enseignants vont s'en saisir. Et pas que les enseignants, je pense qu'il y a des niveaux intermédiaires, départements de formation, etc., UFR peut-être, qui peuvent aussi soutenir là des initiatives. Voilà, c'est une histoire un peu aussi de transformation des mentalités. Mais là encore, je comprends que le problème, il est complexe. On est tous occupés par plein, plein de choses. C'était la façon dont on l'avait mis en place ici. C'est là où on a le moins de choses à faire. Et en fait, il faudrait qu'on arrive à continuer un petit peu sur un système comme ça où tous les enseignants qui veulent faire quelque chose, on va vraiment les accompagner pour arriver au bout. Le problème va se poser quand il y aura trop de monde. Mais quelque part, quand il y aura trop de monde, on aura un petit peu réglé ce problème. D'autres questions ? Je veux justement dire sur le... On parle beaucoup d'ingénierie phénagogique et c'est vrai que c'est super, mais on peut apprendre là-dessus de l'expérience qu'on a eue. Mais le marfine, par exemple, je trouve que ça, c'est quelque chose de très technique et je pense que ça, on n'acquérira pas cette coût. Oui, effectivement, les compétences techniques, on ne les aura pas. C'est-à-dire qu'on est capable, avec notre connaissance de Moodle, on va être capable de remettre à jour des PDF, etc., de faire les quiz nous-mêmes, même, parce que les quiz, c'est nous, après. Là, on avait besoin d'aide, mais par contre, l'ingénierie, je pense qu'on en aura toujours besoin, mais même à des niveaux plus larges, parce qu'à un moment, il faut la cohérence entre les parcours, entre les UE elles-mêmes, et pas juste d'un module. Là, c'est des modules au sein du UE. Mais, effectivement, il y a tout ce qui est graphiste. Ça, on ne va pas se refaire des vidéos. En tout cas, si on a fait, je pense qu'il ne vaut mieux pas s'en servir. tout simplement, les graphistes, on diffuse de plus en plus sur Internet nos contenus, ou ils sont diffusés, même sans notre volonté, par les étudiants sur Internet, le fait d'avoir des illustrations originales nous permet de ne pas avoir de problème de droit d'auteur. Et ça, c'est une vraie problématique. Oui, alors après... Ça renforce le besoin. En fait, ça faisait un peu partie du projet. Vous l'avez vu, on a tenté des trucs assez spectaculaires, et on s'est rendu compte que ça, il ne faut pas le faire. Ou en tout cas, si tu as un super appel d'offre et que tu as plein d'argent, tu peux faire tes animations en 3D, mais sinon, il ne faut pas le faire. Mais du coup, on prend de... Comment dire ? On finit par un peu savoir quoi faire, pas faire, et ça va beaucoup plus vite, finalement, que ce qu'on faisait au départ. Enfin, je ne sais pas, un exemple, c'est la Khan Academy, là, où c'est vraiment très, très, j'allais dire, pas de gamme, ce n'est pas le mot, mais c'est très simplifié. C'est des gens qui gribouillent sur une tablette, et puis finalement, ça peut être intéressant. Alors, on peut faire des trucs peut-être un peu plus synthétiques que ça, mais ce n'est pas forcément d'énormes moyens, mais je suis d'accord qu'il faut absolument des appuis techniques, alors qui existent, qui existent à Jussieu, qui existent d'ailleurs souvent un petit peu dans les stations marines, parce qu'ils existent, ces graphistes, ou même ces gens qui peuvent tourner des vidéos, mais ils peuvent être utilisés aussi pour d'autres choses. Ça peut parfaitement être mutualisé pour d'autres tâches. Après, il y a aussi la solution de l'externalisation. C'est ce qu'on fait là pour Dalla-dessus, puisque on a donc quelqu'un d'E-Marine Lab, Carole, qui a un peu monté sa propre entreprise, et bon, pour quelques milliers d'euros, ce qui n'est pas des sommes démentes quand on réfléchit par rapport au fait que ça va servir très longtemps après, eh bien, on crée des animations, on enrichit des vidéos, etc. Voilà. Donc, j'avais compris à un moment que c'était un petit peu le modèle économique vers lequel on allait, c'est-à-dire, on a quand même des techniciens sous la main, mais on peut externaliser s'il y a des besoins importants, et par contre, tout ce qui est vraiment conception, ingénierie, etc., ça, c'est un peu compliqué à externaliser, et là, on a des gens permanents sur lesquels on s'appuie. Mais le message clair, c'est qu'effectivement, tout seul, on ne pourra pas aller très très loin, même si on peut déjà faire beaucoup de choses, j'allais dire, presque mieux que ce qu'on fait dans nos enseignements actuels, je parle de moi, j'ai des enseignements que je fais différemment maintenant, sans avoir besoin d'aucune aide technique. Mais j'aimerais bien en avoir quand même. Il faut aussi pouvoir diffuser et valoriser, en fait, les contenus. pour le programme Marinab, est-ce que, du coup, vous avez pu, en fait, faire en sorte que ça se connaisse, en fait, que ça sache ? Alors, nous, comment est-ce qu'on a fait pour que ce soit diffusé, que les gens soient au courant ? Alors, d'abord, on a saisi toutes les occasions d'en parler, c'est-à-dire, je ne sais pas, dans des conseils du FR, à la fin de la première année, on avait essayé d'organiser un petit événement ici, et à juste titre, souvent, les gens ne sont pas au courant parce qu'il n'y a juste pas d'espace pour qu'ils soient mis au courant. En plus, c'est une plateforme Moodle, alors ça a l'avantage d'être vraiment un LMS, on peut suivre les étudiants, etc. Le désavantage, c'est quand on envoie le lien à quelqu'un pour qu'il se connecte et qu'il voit ce qu'on fait, il y a pas mal de gens qui veulent faire ça, invariablement, c'est, j'arrive à avoir accès à rien, on me demande un mot de passe, et puis chaque module a lui-même un mot de passe puisque chaque prof donne des droits d'accès différents, et des fois, je comprends très bien pourquoi parce que si tout le monde peut se connecter et puis répondre aux quiz, etc., ça va être un petit peu compliqué d'évaluer son groupe. Pour compléter la réponse à cette question, il faut voir que les questions qu'on se pose, nous, ici, dans cette salle, c'est des questions que tout le monde se pose en France, dans toutes les universités. Donc, il commence à y avoir des congrès, des forums, des endroits où on peut échanger sur ce type de pratiques et c'est là où on peut les diffuser et partager ça. C'était l'objet, par exemple, hier, des GPS organisés par le ministère qui avaient lieu ici à l'UPMC. C'est des questions qui ont été discutées pendant ces journées-là. Donc, c'est vraiment, on n'est pas tout seul, on n'est vraiment pas tout seul à se poser ces questions-là. Oui, ce qui signifie, en fait, que même dans l'équipe, parce qu'on parlait d'équipe pluridisciplinaire, donc de graphiste, il y a aussi une compétence aussi qu'on pourrait rajouter là-dedans, c'est une personne qui serait dédiée à la valorisation et à la diffusion du contenu, surtout le community manager, en fait. Je pense que ça, c'est important aussi. Je pense que c'est, ouais, c'est un peu dans les plans, éventuellement, de ce qu'il peut faire ici, d'avoir quelqu'un qui est dédié à la, donc la diffusion, etc. Alors, ce n'est pas juste pour en parler et pour le dire, c'est que partager les différentes pratiques, ça améliore les choses et là, on sait même comment parce que nous, c'est vrai, notre idée, là, c'est de dire, on a cette équipe qui était au service, je vais dire, des sciences de la mer, ce qui représente du monde, je veux dire, les trois stations, ça fait 6 ou 700, bon, ce n'est pas que 6 ou 700 enseignants, mais ça fait 60, 70 enseignants, plus au moins, autant, voire plus sur le campus, enfin, en tout ça, ça fait une UFR, en gros. Donc, on avait, on peut imaginer facilement répliquer ça. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas que les gens soient isolés les uns des autres. Je pense que centraliser ça avec des gens qui sont dédiés, parce qu'il faut quand même aussi que ce soit concret. J'ai un peu peur d'un service qui est trop loin, trop centralisé, où là, on a besoin de, on a un module qu'on veut mettre en ligne, on veut développer quelque chose, il faut que les réponses, elles arrivent assez vite, parce que c'est long à faire, et nous, on avait cet avantage-là. Donc, je pense qu'il faut, en gros, moi, je verrais une structure centralisée avec des gens affectés à différents endroits, mais il faut les faire tourner, parce que sinon, c'est de la dérive génétique, chacun va faire son truc dans son coin, et puis après, on ne peut plus s'hybrider. Peut-être encore une question sur la valorisation et la reconnaissance, pour que ce prix PEP, ce que vous avez eu, c'est un très bel exemple, justement, d'une reconnaissance nationale de votre travail. Donc, je pense que ça va contribuer, peut-être, à motiver des gens qui sont hésitants encore à se lancer. Ce serait bien aussi, à d'autres échelles, l'établissement, voire le faire. C'est sûr qu'à là, avoir un prix, c'est une façon de diffuser aussi. Maintenant, on ne nous arrête pas encore dans la rue, mais ça va arriver. Juste sur le prix PEP, pour chaque porteur de projet qui a candidaté, donc s'il y en a parmi vous qui ont des projets, n'hésitez pas à l'envoyer, parce qu'en fait, il y a eu un retour individuel de chaque candidature du jury international. Donc, c'est vraiment aussi d'avoir un retour par un comité d'experts. Donc, allez-y, même si vous n'obtenez pas le prix au final, la démarche sera quand même là. Et puis surtout, votre initiative, elle sera cartographiée et référencée. Il y a beaucoup de gens qui consultent le site du ministère et qui recensent toutes ces initiatives et qui vont les voir. Donc, c'est une façon de les diffuser aussi. Allez-y, n'hésitez pas à candidater l'année prochaine. Tu n'avais pas fini. Oui, pardon, je t'ai coupé. Je pense que c'est très beau ce prix, mais pour poursuivre ça, c'est vrai que vous avez lancé la discussion sur la reconnaissance en temps de service. c'est très pragmatique. Mais là, vous, dans votre expérience, est-ce que ça a été complété d'une façon du jour ? Pour là, oui. On peut discuter le système. Non, mais c'est important de parler de cette reconnaissance en temps de service parce que... Est-ce que vous avez posé la question au Canada que vous avez une bonne énergie ? Est-ce que vous avez une façon de... Alors, le système nord-américain, pour savoir comment c'est comptabilisé, est vraiment différent. C'était en charge de temps de cours, deux cours, trois cours, quatre cours, ou pas de cours du tout si tu prends une année sabbatique. Enfin, c'est beaucoup moins... Je ne sais pas si ça existe dans le monde des gens qui comptabilisent à leur près les temps de service des enseignants. En France, bien sûr, mais ailleurs, je ne sais pas. C'est un espagnol. Oui. C'est... Ça a aussi un intérêt parce que ça permet d'avoir une certaine équité, etc. Mais c'est un frein pour pas mal de choses. Au Canada, quand on y est allé, alors contrairement à ce qu'on imagine, parce qu'on adore s'autoflageller, on est français, donc on est les derniers en tout. Et en fait, à Dalaouzi, c'est notamment ça qui les a attirés, c'est on veut faire la même chose que vous et notre correspondant va venir un mois et demi au début de l'année prochaine à travers ce projet, notamment autour de ça. À UBC, par exemple, alors UBC, c'est un truc énorme, les meilleurs sont là. Enfin, ils ont moins besoin de nous que nous deux. Mais ils ont, eux, tout un dispositif d'aide à la pédagogie. Il y a un prix Nobel, je pense, qui vient de là, un physicien, je crois que c'est Carl Wiesman, quelque chose comme ça, qui s'est vraiment investi, ensuite, c'est un pur chercheur, mais qui s'est investi dans la pédagogie à l'université, qui a créé un site, c'est CWSEI, donc Carl Wiesman. Et il y a vraiment énormément de ressources là-dedans, de choses qui sont faites. Ils sont allés jusqu'à avoir des chercheurs postdoctoraux qui sont donc issus de cette institution, qui vont accompagner les enseignants dans la mise en place d'initiatives pédagogiques Voilà, donc certaines universités font vraiment des choses à ce niveau-là, mais c'est pas aussi, c'est vraiment par université, ça peut être très différent, il y en a qui font rien, il y en a qui font beaucoup de choses, et c'est vrai que ces questions de comment c'est reconnu dans vos temps de service, je pense que la question, il faut la poser deux, trois, parce qu'ils ne comprennent pas exactement ce qu'on leur demande. L'université de réponse, c'est des questions qui se posent dans toutes les universités, et chaque université répond presque de façon un peu différente. Par exemple, à Perpignan, ils ont mis en place une décharge de, je ne sais plus, d'un demi-service, à Orsay, on a appris hier par exemple qu'ils avaient un congé pour initiatives pédagogiques, qui correspondait finalement aussi à une décharge, il y a des universités qui vont plus fonctionner sur les systèmes de primes, donc il y a aussi, c'est des questions qui se posent beaucoup, il y a aussi une diversité de réponses, et peut-être aussi à échanger au niveau politique sur ces questions-là. Il va falloir, c'est vrai que là, on est encore dans un stade d'initiation, etc., de ce type de projet, donc ça peut être un peu prématuré d'arriver avec des grilles, tu fais tant, tu vas récupérer tant, mais en fait, assez vite, il faut se poser la question, parce que souvent, on nous la pose, où on a eu des gens qui ont contribué à Marine Lab et qui arrivent à la fin en disant, c'est où la ligne dans le tableau de service où il y a écrit Marine Lab ? Et il n'y en a pas. Il avait deux heures de cours qu'il a transformé en deux heures de contenu, donc tu mets deux heures. C'est du, voilà, c'est fait. Effectivement, l'investissement est important avant. J'avais une question qui revient un peu à ça, mais côté étudiant, ils se plaignent énormément en licence, qui sont surchargés, les cours, en tout cas en biologie, je ne sais pas dans les autres domaines, mais c'est très, très dense. Et la question, quand est-ce qu'ils ont le temps de venir travailler ça ? Oui, le... On refuse souvent d'insérer des nouvelles pratiques parce qu'on nous dit qu'ils ne se préchaient pas. Alors, l'investissement, en fait, on n'a pas voulu trop non plus insister là-dessus, donc comment est-ce que l'investissement étudiant dans ces pratiques peut trouver sa place, en fait, et notamment dans les maquettes. Moi, je pense que mettre 30, 40 heures par semaine de présentiel, etc., il ne faut pas le faire. Ce qui compte, ce n'est pas juste que nous, on a envie de leur dire. On entend nos collègues qui disent « Là, j'ai plus que 5 heures sur telle matière. Il y a 10 ans, j'en avais 10, ça ne va pas du tout. » Si ça se trouve, ce qui rentre dans la tête de l'étudiant, c'est deux. Et c'est quand même ça qui compte d'abord, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent retenir. Et retenir, c'est pas juste. Parce qu'apprendre par cœur tout un truc, on peut tous le faire. La question, c'est qu'est-ce qui reste après l'examen ? C'est très trivial ce que je dis, mais c'est un peu ce qui se passe. Dans les plusieurs yeux dont vous avez parlé, vous avez du coup allégé ? Alors, ce n'est pas allégé. Par exemple, moi, j'ai un exemple ici si besoin que je peux vous montrer de comment je l'ai fait concrètement dans une de mes yeux. mais le principe, c'était de leur remplacer deux heures de cours par deux heures sur la plateforme. Et ce n'est pas évident de quantifier deux heures de travail sur la plateforme. Ce n'est pas deux heures de moi en train de parler. Ce n'est aucun intérêt. C'est des animations, des choses à lire, des petites vidéos quand même, etc. Je sais que ça leur prenait en deux, trois heures puisqu'après, on leur a demandé combien de temps ça vous a pris. Donc, on sait vraiment combien de temps ça a pris. Et moi, j'ai même voulu la première année que le cours reste au planning. C'est-à-dire, il y a deux heures de cours mais vous ne venez pas. Et après, il y a les TD qui se faisaient en présentiel mais qui se faisaient sur la base de ce qu'ils avaient fait avant. L'intérêt, c'est que tout d'un coup, on a des étudiants qui ont dû travailler avant. En plus, on leur faisait poster des trucs sur Moodle. On leur faisait même croire que c'était noté. Donc, ils l'ont tous fait. Et en fait, le but, c'était de les faire interagir entre eux après sur le contenu et avoir des étudiants de cinq minutes sont dans la salle en train de tous parler de la lisse virale dans la boucle microbienne des étudiants de licence dans l'océan. Et vraiment, parce qu'ils avaient lu les publications, ils avaient dû faire des petites synthèses. Et en gros, on leur demandait faites une synthèse de vos synthèses. Mais le but de faire ça, je sais que ça va être bon. Il y a eu les articles, même s'il y en a un qui s'est planté, on les met par groupe de trois, ils ne vont pas tous s'être plantés. Le but, c'est de les faire parler. Et après, moi, je leur proposais un quiz qui se fait via l'écran. Il y a des dispositifs très faciles pour ça. En plus, ça a utilisé les smartphones, on sait qu'ils ne font pas autre chose avec. Et ça, c'est déjà rien que ça, ça vaut le coup. Et ils participent. Pourquoi ils participent ? Pas juste parce que c'est numérique, je ne sais pas quoi, mais ils y ont pensé avant. Ils sont restés trois heures dessus. Ensuite, on les fait discuter. C'est-à-dire qu'ils ont tout ça en tête, ils sont chauds. Donc, quand on leur pose des questions, il y en a 20 qui lèvent la main. Alors que d'habitude, il y en a un qui lève la main, tous les autres gardent leurs pieds. Et c'est normal, on faisait exactement pareil. Moi, je leur jette pas la pierre. Mais là, c'est pas pareil parce qu'ils sont déjà dedans. Et donc, ça, ça change rien au tableau de service. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501